La déflation, c'est en fait simplement et littéralement juste une baisse du niveau des prix, du niveau général des prix des biens et des services. Ou une autre façon de réfléchir à ce que c'est la déflation, c'est de dire que puisque l'inflation, c'est une hausse générale du niveau des prix, on peut regarder ceci comme en fait une inflation négative. Alors imaginons que nous travaillons pour Eurostat ou n'importe quel organisme qui fait des statistiques et que nous voulons calculer l'IPC. Donc l'IPC, si tu as regardé les vidéos sur l'inflation, tu sais déjà ce que c'est l'indice des prix à la consommation. Sinon, maintenant tu le sais et si tu veux plus de détails sur comment est calculé cet indice des prix à la consommation, je te renvoie vers les vidéos du chapitre de l'inflation. Mais donc dans un premier temps, appelons ici l'IPC à la période 1, nous avons donc notre indice des prix à la consommation pour les consommateurs urbains. Et pour calculer celui-ci, nous avons créé un panier de biens et services. Et dedans, on y a mis notre maison, on y a mis le transport, on y a mis l'essence aussi pour faire avancer notre voiture, les loisirs, etc. Et donc ce panier de biens et services coûtera dans notre première période, disons 100 euros, pour faire simple. Et ça, c'est donc notre indice des prix à la consommation, il est de 100 euros à la première période. Ensuite, regardons une deuxième période. Dans cette deuxième période, on va regarder ce même panier de biens et services. On va remettre la même chose que dans le premier. Bien sûr, d'un panier à l'autre, d'une période à l'autre, on va devoir ajuster. Peut-être que le prix de l'immobilier a augmenté, peut-être que le prix de l'essence a augmenté. Mais ce qu'on va reprendre ici, c'est tout ce qui était dans notre panier à la première période, dans notre panier initial, et on va ajuster les prix. La question de comment est-ce qu'il faut ajuster ces coûts, tous ces coûts-ci, d'une période à l'autre, est débattue en permanence. Mais ici, nous n'avons pas rentré dans des détails, parce que c'est l'idée générale qui nous intéresse. Mais donc, avec tous ces ajustements, on observe maintenant que ce même panier de biens, d'une période à l'autre, maintenant, à la période 2, ce même panier de biens coûte désormais 98 euros. Et donc, le coût moyen du panier de biens et services pour un consommateur urbain, ici, a diminué de 2 euros. Ou on peut encore dire que nous avons expérimenté une inflation négative, donc une inflation négative de 2%. Et donc ça, en fait, ce n'est rien d'autre que de la déflation. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la déflation, ce n'est pas la norme, spécialement pour des pays en croissance. Mais ça arrive. Et le Japon, en particulier, est probablement le cas le plus récent et le plus connu de la déflation. Et la raison principale pour laquelle les économistes n'aiment vraiment pas la déflation, ou je devrais plutôt dire, en particulier, les banquiers des banques centrales n'aiment vraiment pas la déflation, c'est parce que ça rend beaucoup plus difficile le contrôle de l'économie, à stimuler l'économie avec seulement des taux d'intérêt ou de l'impression de monnaie. Et ces deux outils-là, les taux d'intérêt et l'impression de monnaie, c'est les deux outils principaux que ces banques disposent pour stimuler l'économie. Et j'irai un peu plus loin, un peu plus en détail dans ceci, dans les prochaines vidéos. Mais pour le moment, restons sur la déflation. Donc, une chose que je voudrais préciser, c'est que même si la déflation n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir en économie en général, ça arrive bien plus fréquemment dans des secteurs spécifiques. Le secteur le plus commun où on peut observer de la déflation, c'est sans doute le secteur de la technologie ou de l'informatique. Le secteur de l'informatique, donc les ordinateurs ou les téléphones. Ici, on peut dessiner donc très grossièrement un ordinateur portable. Je ne suis pas dessinateur et ce n'est pas pour rien. Mais donc, dans le secteur de la technologie ou de l'informatique, tu as certainement pu observer, si tu as déjà acheté un jour un ordinateur, qu'au moment où tu l'as acheté, donc par exemple dans une période 1, tu as pu te rendre compte que le prix était de 1000 euros, pour l'exemple, pour faire simple. Et ce que tu as pu observer, c'est que ce même ordinateur, si tu regardes 6 mois plus tard dans ce même magasin, tu as pu observer que cet ordinateur, il est désormais à 500 euros. Et ça, c'est dû au fait que l'innovation technologique va très très rapidement. On produit des puces avec la même quantité de mémoire pour moins cher. Des processeurs qui sont de plus en plus performants. Et ça, pour le même prix qu'aujourd'hui. Et donc, on peut acheter un ordinateur avec beaucoup plus de mémoire et beaucoup plus performant pour le même prix qu'il y a 6 mois. Donc forcément, les ordinateurs, le prix des ordinateurs va dévaluer très très vite. Et cette observation, on peut la faire pour des ordinateurs, mais aussi pour des téléphones, pour de l'électroménager, pour tous les produits dans lesquels il y a de l'électronique. Donc essaye maintenant pour voir si tu as bien compris de penser à d'autres secteurs qui pourraient subir de la déflation. Voilà, c'est donc l'explication simple. Une explication simple de ce qu'est la déflation.